On a un trailer d'une minute, maintenant on va se taire et puis on va regarder, on va regarder. Belle image de synthèse. Oh les pontons ! À la Red Bull. Ouais, c'était sûr. Ouais, le nez, il est pas définitif. Ok, intéressant. Plus de budget dans l'intro que dans la... Full carbone. Oula. Ok. Il y a franchement plein de petits détails croustillants. Je suis assez content. Je suis assez content. Déjà, on a ça. On a des ouïes d'aération, de sortie d'air sur le côté. Ça, c'est assez standard en vrai. Franchement, en vrai, pour une fois, sur une minute, moi je suis servi. Moi j'ai ce que je voulais. Ça a l'air plus joli que l'année dernière en tout cas, effectivement. Beaucoup de carbone. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de carbone. Donc ça veut dire que là, on n'est pas ouf sur le poids minimal. On est un petit peu au-dessus. Pas mal. Donc là, effectivement, on a des ouvertures sur le côté. C'est assez standard. Il n'y en a pas beaucoup. Ou avoir en fonction de comment ça se traduira en vrai. Je pense qu'il y aura un gros panneau où tu peux en avoir plus ou moins en fonction des circuits que tu visites. Que ce soit, par exemple, le Mexique où tu as besoin de beaucoup d'ouverture parce que tu es en altitude et tu n'as pas beaucoup d'air et ça chauffe vite. Ou, je ne sais pas moi, Las Vegas où il fait un froid de canard, MDR. Et où il faut fermer au maximum les grilles. L'aileron arrière. Alors, ça reste de l'image de synthèse. Ça se voit tout de suite. Il n'y a pas de souci là-dessus, je pense. Ça donne... Par contre, je suis assez surpris de cette belle courbe sur l'aileron arrière. Il y a un joli travail. Mais on a vu ça par le passé quand même. De cette espèce d'angle un peu droit qu'on avait alors qu'en 2022, c'était très arrondi justement ici. C'est un peu dommage parce que ce genre d'angle, généralement, je pense que ça crée un peu plus un vortex que quelque chose de beaucoup plus arrondi. Vous me direz s'il y a des ingénieurs aéros, mais je ne pense pas trop me tromper en vrai. Ça crée un petit vortex qui est un petit peu dommage. Ce n'est pas ça qu'on a envie d'avoir justement sur ce genre de règlement. On a envie d'avoir quelque chose de un peu plus arrondi pour éviter d'avoir trop de vortex et créer trop de dirtière. Bon, l'aileron avant, il ne va pas être du tout comme ça, je pense. Ça m'étonnerait. En tout cas, le nez, c'est sûr. L'aileron en lui-même, là, il est plutôt sur une simplicité, mais globalement, on va retrouver à peu près la même chose sur le plan principal et puis les flaps. Mais le nez, je pense que ça a changé. Par contre, on est d'accord, là, on est sur de la boîte aux lettres. On est sur de la boîte aux lettres Red Bull, quoi. Bon, OK, on est sur des belles entrées d'air à la façon Red Bull avec une pelle à tarte. On va voir ça un petit peu plus sur le côté. On est toujours sur une suspension à poussoir. Donc, ça veut dire que le mécanisme de la suspension, entre guillemets, se retrouve sur le dessus et non pas sur le dessous, comme c'est le cas chez McLaren et Red Bull. On est sur une suspension à tirant. Donc, on met les éléments en dessous. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Encore une fois, c'est une question de plus de choisir une voie aérodynamique à la fois pour les bras de suspension et aussi de réglage, de compensation, etc. Il n'y a pas une poussoire et tirant. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, quoi. C'est juste une manière différente de travailler. Et ça dépend comment tu arrives à bien l'incorporer de l'autre côté. Punaise, la vache ! L'undercut qu'on a, la coupe sous le ponton, elle est phénoménale ! Vraiment. Puis là, vraiment, pelle à tarte. Ici, tac, pelle à tarte, on est d'accord, pas de souci. Elle est jolie, là, cette ligne blanche, là, qui redescend un peu à la Mercedes d'une certaine manière, comme on avait il y a quelques années, jusqu'à 2021, si je ne dis pas de bêtises. Là, ici, on a la petite bosse du SIP, du Side Impact Protection System, du SIP inférieur. Et l'autre, il doit être dans le ponton. Probablement, peut-être ici, je dirais. Pas au-dessus parce qu'il y a l'air qui doit passer. Peut-être plutôt par là. On va voir. Ça, on ne saura pas vraiment. Il faut enlever le cache, quoi. Intéressant. La découpe, ici, sur la dérive, est intéressante aussi. Voilà, on n'a pas vu ça pour le moment, je crois. Par contre, il y a pas mal de sponsors sur la voiture, j'ai l'impression. Attends, Travis Pastrana ? Non, j'ai abusé. J'ai mal vu. Ah oui, non, Travis Massu. Je ne sais pas qui c'est. J'ai cru Travis Pastrana, tu sais. Le gars est fou. La cam en PLS. Ah ! Ah bah oui, pardon. Excusez-moi. Je suis relais. Excusez-moi. Salut, mon pote ! Bon, on est sur des pontons à la Red Bull. Je veux dire, est-ce qu'on est vraiment surpris ? Je pense pas. Je pense que ça va être la tendance cette année. L'heure n'est plus à essayer de trouver des philosophies différentes. L'heure est à trouver la meilleure philosophie et capitaliser dessus, quoi. Mais ouais, non, bah écoute, on n'a pas de baignoire ni rien. On a quand même des grosses épaules, là, sur le côté. On a quand même des grosses, grosses épaules. Et puis cette belle coupe, là, qui redescend. Ouais, c'est une sorte de semi. C'est pas une baignoire. C'est une semi-piste de ski, là, qui redescend. C'est intéressant. C'est intéressant. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, que vous dire de plus ? Mais oui, bien sûr, après, de toute manière, on a une première idée de ce à quoi peut ressembler la voiture. Les pontons Red Bull, si c'est ça qui est conservé. Encore une fois, il faut prendre cette voiture, là, qu'on vient de voir avec un petit peu de pincette, parce qu'elle sera probablement, peut-être, totalement différente de celle qu'on verra rouler à Bahrein. Voilà, tranquille, faudra voir. Et puis, voilà, je pense qu'on a quelques indices à peu près vers où ça se dirige. Mais c'est-à-dire que voir des pontons Red Bull sur la As, c'est pas complètement fou, quoi. Enfin, je pense que ça le fera. Du coup, Ferrari aura des pontons du genre, tu penses ? En vrai, de vrai, les gars, je pense que c'est assez safe de partir du principe que toutes les équipes vont se diriger vers ce genre de concept aéros. Après, encore une fois, là, on voit la As avec ces pontons-là. Mais ces pontons-là, c'est bien de les mettre, mais c'est pas les pontons qui font la perf. Enfin, ces pontons-là, ils font la perf que s'il y a tout le reste qui suit, c'est-à-dire sous la voiture, donc les tunnels Venturi, sur le fond plat, le diffuseur, les ailerons, la manière d'agencer les suspensions, la position de tous les éléments dans la voiture et à l'extérieur. C'est pas juste une histoire de pontons, c'est comme la Peugeot 9x8, c'est pas une histoire juste de, comment ça s'appelle, d'ailerons arrière. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada